Pour revenir sur le problème entre l'astrologie et l'âge, j'ai récemment mis en évidence un problème à ce niveau-là. Il est évident que même si les cycles se répètent dans l'astrologie relativiste des transits tous les 6 ans, on ne peut pas pour autant affirmer que l'âge ne jouera pas de rôle. Il y aura effectivement un nouveau processus qui sera enclenché, mais ce n'est pas la même chose selon à quel âge il sera enclenché. En fait, c'est un faux problème parce que, d'une manière générale, les vrais leaders, je fais une communication à ce sujet sur internet, sur nos films, les vrais leaders ont un commencement d'activité de leaders très jeunes. C'est-à-dire qu'ils font parler d'eux, ils ont un impact, ils ont une autorité, ils ont un charisme qui se déclenche, je dirais, autour de deux cycles de Jupiter, c'est-à-dire autour de 24 ans. Même peut-être trois cycles de Jupiter, ou deux cycles et demi de Jupiter à 18 ans. C'est autour de ces 18-24 ans qu'émerge la stature du leader, d'une manière. Et par conséquent, on voit un certain nombre de personnages qui n'émergent qu'autour de 40 ans. Je donnais la liste pour le milieu astrologique, c'est-à-dire hier soir, Yves Lenoble, Alain de Chivray, Patrice Guinard, Maurice Charvet, etc. Et en contrepartie, il y a d'autres leaders du milieu astrologique qui ont commencé à s'affirmer et à avoir de l'autorité, beaucoup plus jeunes, autour de 27-28 ans, que ce soit dans le domaine social ou dans le domaine intellectuel. Ils ont une présence beaucoup plus tôt. Alors, je vais prendre d'autres exemples qui vont compléter ceux que j'ai mis en ligne les derniers temps, sur lesquels je ne reviendrai pas, que vous pouvez lire sur nos films. C'est celui de Michel Gauquelin et de Jean-Pierre Nicolas. Michel Gauquelin est né en 1928 ou 1929. Et donc, quand il publie l'influence des astres, quel âge il a ? Il a 25-26 ans. Donc, il est effectivement un personnage qui a un impact très tôt, très jeune. Imaginons donc le jeune Gauquelin, à 26 ans, publiant l'influence des astres, puis d'autres débats dans les cahiers astrologiques, etc. D'autres ouvrages qui sortent dans les années qui suivent. 1960, par exemple, il est encore très jeune, en 1960, et il a déjà publié pas mal de choses. Alors, un contre-exemple est celui de Jean-Pierre Nicolas. Jean-Pierre Nicolas est né au même moment, à quelques mois près, que Gauquelin. Et il émerge, alors, d'une part, il publie la Condition solaire à 35 ans, si je ne me trompe pas, 1929, 1930, 30, 34 ans, 64, 65, voilà. Donc, il est quand même assez précoce, jusqu'à un certain point. Et il crée le COMAC, c'est-à-dire son école d'astrologie, qui d'abord était au sein du Centre international d'astrologie, il l'a créée beaucoup plus tardivement, en 73, 74. Le CFA qui devient le COMAC. Et à ce moment-là, lui, il a déjà un autre âge, puisqu'il a déjà plus de 40 ans. 44, 45 ans. Et c'est là qu'il devient, qu'il s'affirme véritablement. Donc, c'est... Il n'a pas le même âge que Gauquelin, il ne fait pas les choses au même âge. Bon, alors... Moi, je considère que c'est important. Et j'ai tendance à penser que les vrais, les vrais jupitériens, les vrais leaders, ils s'affirment, ils s'autonomisent, ils prennent la direction des choses, à la fois socialement et intellectuellement, les deux à la fois, et qui ne supportent pas d'être au service de quelque structure que ce soit, sinon la leur, autour de 30 ans. En moyenne, un peu moins, un peu plus. Alors, il y a un deuxième peloton qui, lui, accède à une véritable personnalité, une certaine autorité, une certaine présence, que, autour du cap de 40 ans. Alors, je le dis, je vais quand même le répéter, Alain de Chivray, par exemple, qui va fonder la Fédération des Astroques de France, la FEDAP, ça se passe en 95, quand il se sépare du RAO, et en 95, il a, excusez-moi du peu, 48 ans. Yves Lenoble ne prend vraiment son envol en tant que personnalité majeure qu'en 1990, parce qu'encore en 89, il était à nos congrès, à notre association, et il a, comme il est né en 47, il a 43 ans. Maurice Charvet, qui est né au même moment, à quelques jours près que Yves Lenoble, en janvier 1947, crée le CEDRA, qui le permet de se libérer du GERAS, en quelque sorte, dont il faisait partie. En 86, il va avoir 40 ans, à ce moment-là. Enfin, 86. Et, prenons le cas de Patrice Gaïd-Dinard, qui est né en 1957, eh bien, son curat n'émerge que en 99. Il a 42 ans. et il n'a rien publié jusqu'à présent, jusqu'alors. Il a soutenu sa thèse, en 93. Il avait donc, à ce moment-là, 36 ans. Mais, il ne l'a pas publié. Il n'a jamais, d'ailleurs, trouvé de, de véritable éditeur, ayant pignon sur rue, sinon très, très tardivement, et sur des bases internet, qui ne sont pas les plus glorieuses. Voilà donc les exemples de ce genre. Et, à l'inverse, on a effectivement des personnages qui sont beaucoup plus météoriques, beaucoup plus fascinants, et qui, dès l'âge de 24-25 ans, affirment leur personnalité, leur autorité, leur importance, leur influence. Sans parler de moi, évidemment. Mais, je pense à Patrice Wiesel, qui a eu un commencement important. Le problème avec les vrais jupitériens, c'est qu'ils se recyclent, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas forcément dans le même créneau. Et Wiesel, il s'est occupé de différentes choses. Donc, finalement, il ne faut pas, forcément, regarder la personne uniquement dans un créneau donné. Il faut voir, au contraire, si elle s'est affirmée dans différents créneaux. C'est important aussi, ça. Alors, on a évidemment l'exemple emblématique de Napoléon Bonaparte, né en 1768-69, et qui arrive au pouvoir en 99, après, après déjà avoir fait ses preuves quelques années plus tôt. Donc là, on est dans le cap de la trentaine. Alors, on pourrait continuer comme ça, mais voilà une recherche qui me paraît intéressante. la vie des vrais leaders s'affirment autour de la trentaine et les leaders de second rang attendent la quarantaine, disons. Et si on veut rester sur le plan jupitérien, ce qui n'est pas une nécessité, on a effectivement le passage d'un cycle de deux fois douze ans, si vous voulez, à un cycle de trois ou quatre fois douze ans. Donc, ce n'est pas le même système de toute façon. Voilà ce que je voulais dire sur le repérage des leaders. Les leaders, il faut les prendre au berceau. Sinon, ce sont des leaders de papier, de pacotille.